Ok, salut à tous les amis, nous voilà dans le... c'est l'épisode 2, on va dire que c'est l'épisode 2 du podcast, le premier épisode c'est pas celui qui comptait le mieux parce que c'était pas le mieux fait, il est parti un peu dans tous les sens, donc là ce que je fais c'est que j'essaye de restructurer un peu tout pour pouvoir avoir vraiment un sujet de discussion précis plutôt que de partir dans tous les sens. Donc bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Donc alors je suis Thomas, j'ai 27 ans, je suis breton et je suis entrepreneur et investisseur. Donc alors du côté entrepreneuriat, ce que je fais c'est que je résume des livres, donc je vais vous expliquer pourquoi juste après et donc je pense même partir sur d'autres projets un peu plus tard mais c'est le projet principal que j'ai lancé l'année dernière. Donc l'année dernière, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Là aujourd'hui je le tourne le 30 décembre, donc on peut encore dire que c'est cette année que j'ai lancé en janvier. Donc je suis aussi investisseur, j'ai investi dans un immeuble de rapport en centre-Bretagne. Donc un immeuble de rapport, on a appris pas mal de choses, enfin j'ai appris pas mal de choses sur l'immobilier puisqu'il pouvait y avoir comme les aléas un peu du direct contrairement à ce qu'on peut nous dire dans les formations et tout. Les formations sont très bien, je vais pas décrier mais par contre il y a quand même beaucoup plus de choses à savoir. Les formations c'est un très bon point de départ mais par contre il y a encore tellement de choses à savoir dedans. Enfin moi j'ai eu des emmerdes avec Enedis sur, enfin pas des emmerdes, on va dire plutôt des imprévus. J'ai eu des imprévus avec Enedis sur mon projet donc ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc voilà, donc la rentabilité sera là quand même, donc moindre, enfin elle sera moins importante que ce que j'avais espéré mais ça reste quand même un investissement passif et ça c'est vraiment trop cool. Donc à côté de ça je suis aussi passionné de voyages donc cette année je crois que j'ai, cette année je dis encore parce qu'on est encore le 30 décembre au moment où je tourne ce podcast, je sais pas à quel moment vous allez l'écouter mais mais cette année j'ai voyagé dans plus de 12 pays donc j'adore ça, j'adore voyager, découvrir des nouvelles contrées comme on pourrait dire. J'adore découvrir de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues aussi donc franchement et tout ça, ça se regroupe un peu dans le voyage et le voyage ce qui est assez ouf aussi c'est qu'on se découvre aussi soi-même donc franchement si vous avez moyen de voyager, allez-y quoi et allez-y tout seul, vous allez rencontrer beaucoup plus de personnes. Quand on voyage seul, ce qu'on dit c'est qu'en fait on voyage jamais vraiment seul parce que le fait d'être seul ça va vous permettre de rencontrer beaucoup plus de personnes que si vous partiez déjà avec une autre personne. Donc si vous êtes en couple, compliqué de dire à sa copine ou à son copain, bah écoute moi tu me soules, je me barre pendant une semaine à l'étranger. Bon après je pense qu'il y a des mots à utiliser pour ça, pour expliquer un peu tout ça mais franchement c'est des aventures qui sont vraiment exceptionnelles d'aller voyager seul. A côté de ça je suis passionné aussi par la technologie, donc la technologie en général, donc j'ai un master en développement web, donc ça c'est un truc que j'adore, c'est fabriquer des choses et pour fabriquer des choses à partir de rien, rien de mieux que des lignes de code. Donc ça c'est un truc que j'ai adoré faire pendant mes études et que je fais encore en passe-temps aussi en ce moment. Donc en ce moment j'expérimente pas mal sur ChatGPT et comment automatiser en fait des process, on en a parlé dans le podcast précédent. Et justement pour moi un des piliers de l'automatisation c'est le codage quoi. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, enfin je veux dire pas à la portée de tout le monde aux premiers abords mais par contre avec un peu de travail franchement c'est vachement possible de pouvoir, désolé j'ai fait un appel, c'est vraiment possible de pouvoir automatiser un maximum de choses pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps et forcément gagner beaucoup plus d'argent aussi au final. C'est un peu l'objectif de ce podcast. Donc c'est la liberté et le partage. Donc moi mon objectif c'est de vous partager beaucoup de choses. Et tout ça dans un seul objectif c'est d'être libre, libre dans sa tête premièrement et puis aussi libre dans ses poches parce qu'on va parler un peu d'investissement, on va parler un peu de business. Enfin un peu, quand je dis un peu c'est beaucoup quoi. Donc voilà, la technologie ça me passionne. J'ai encore un peu digressé mais ça ça viendra au fur et à mesure que j'avancerai dans les podcasts. J'irai un peu plus droit au but comme dirait Bernard Tapie avec l'Olympique de Marseille. Donc dans la technologie, je me suis encore égaré. Dans la technologie, moi j'ai fait mon master, je ne sais pas si on peut appeler ça une thèse, mais mon master, j'ai terminé mes études en travaillant sur la voiture autonome. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai rendu ma voiture autonome par rapport à ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc là par exemple, je fais des trajets genre Rennes-Nantes qui fait une heure de trajet sur la 4 voies. Je ne touche même pas le volant une seule fois. Je touche le clignotant pour changer de voie mais c'est tout ce que je fais. Donc ça, c'est un projet qui m'a vachement tenu à cœur et puis c'est encore dans l'objectif de tout automatiser. Quand tu arrives à automatiser la conduite, du coup, on va pouvoir passer beaucoup moins de temps à réfléchir. Est-ce que je dois freiner, je dois accélérer, je dois tourner le volant ? Et même les mecs qui ont créé le projet-là, en gros, ils disaient que c'était environ 3000 mouvements qu'on pouvait faire par heure dans sa voiture. Donc ça, c'est un truc énorme. Et donc moi, c'est 3000 mouvements que je fais en moins sur la voiture. Donc je reste toujours attentif quand même. L'objectif, ce n'est pas de dormir dans la voiture, loin de là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir déléguer certaines tâches un peu réberbatives comme la conduite sur la quatre voies ou des choses comme ça. Et surtout, gagner du temps d'esprit. Et puis pendant ce temps-là, j'écoute les podcasts et je suis un peu plus concentré sur les podcasts que j'écoute dans la voiture plutôt que sur la route. Même si je reste concentré sur la route. Attention, attention. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de se bander les yeux et puis de laisser la voiture convaincre toute seule. Donc voilà pourquoi j'aime la technologie. Et puis, principalement, c'est surtout pour sa capacité d'innovation déjà parce que c'est un truc qui est vachement innovant. Et surtout, l'automatisation de tout ce qu'on peut faire. Donc alors, un autre truc que j'adore, c'est l'apprentissage. Donc j'adore apprendre. C'est un truc que j'avais perdu avec l'école. Justement, l'école, c'est l'endroit où on doit apprendre. Sauf qu'au final, ils font tout le contraire, les mecs. Ils te dégoûtent de l'apprentissage. Ils utilisent des techniques qui sont complètement obsolètes. Quand tu regardes une salle de classe il y a 100 ans, une salle de classe il y a maintenant, ça n'a rien changé. À part, ils ont ajouté un vidéoprojecteur et des rétroprojecteurs. Mais bon, écoute, franchement, ce n'est pas comme ça qu'on va permettre d'améliorer beaucoup plus l'apprentissage. Parce qu'on a, depuis pas mal de temps, on a des neurosciences, enfin, on a pas mal d'études en neurosciences qui nous montrent un peu comment fonctionne le cerveau humain. Et en sachant comment fonctionne le cerveau humain, forcément, c'est beaucoup plus simple après de pouvoir lui permettre de lui glisser certaines choses à l'intérieur pour pouvoir lui permettre d'apprendre plus facilement et surtout de manière plus ludique. Donc, par rapport à ça aussi, j'ai une année aussi qui est assez marrant, c'est que pendant un été, il me semble que j'ai appris l'anglais, quoi, pendant deux mois. Alors qu'au final, j'étais une bille en anglais à l'école jusqu'en seconde, entre ma première et ma deuxième seconde, parce qu'on va aussi faire doubler alors que j'avais plus de la moyenne. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire de l'éducation. Donc, ouais, en gros, pendant cet été-là, du coup, j'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais avec une habitude assez simple. Ça tombe bien, on parle d'habitude dans ce podcast. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus en profondeur après. Mais j'ai appris l'anglais en deux mois pendant un été, quoi. Et donc, sur l'apprentissage, il y a un autre truc que j'adore aussi. Donc, c'est lire des livres. Alors, pas forcément lire des livres pour lire des livres, on va dire, des romans, des gares ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, pas forcément des romans qui n'apportent pas grand-chose. Enfin, pour moi, ils ne m'apportent pas grand-chose, je veux dire. Mais plus pour aller chercher des livres, en fait, qui permettent de nous apprendre des choses et qui sont applicables dans notre vie pour pouvoir toujours s'améliorer. Pause café. Donc, à côté de ça, je suis aussi musicien. Donc, je suis guitariste un peu de base. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez la guitare juste là derrière. Et on va même parler de ça dans une habitude que j'ai développée juste après. Et j'ai appris aussi le piano tout seul récemment, donc en regardant sur YouTube, avec mes bases de la guitare, de ce que je connaissais déjà de la musique. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, donc maintenant, de quoi on parle dans ce podcast ? Donc, dans ce podcast, on parle principalement de liberté, de partage, comme je l'ai dit un peu juste avant. Et donc, principalement, tourner autour du développement personnel, donc pour devenir une meilleure personne. On va parler aussi de l'investissement, du business et aussi de l'automatisation. Parce que comme je vous ai dit juste avant, j'adore ça. L'objectif, c'est de travailler intelligemment et travailler intelligemment pour mettre en place des automatisations qui vont faire que l'ordinateur travaille à notre place. L'ordinateur ou tout autre type d'automatisation ou de levier qui peuvent faire qu'on travaille moins. Je ne vais pas dire qu'on ne travaille pas, parce que l'objectif, ce n'est pas de travailler. Parce que franchement, tu ne travailles pas, tu te fais chier. Franchement, terminer Netflix, ce n'est pas du tout mon projet. Ou regarder des films et des séries à outrance, même si ça peut être utile. Et on verra ça tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que je laisse du suspense dans ce podcast. Donc, on verra ça tout à l'heure, pourquoi est-ce que dans certains cas, les séries peuvent être vraiment intéressantes. Donc, alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez travailler avec moi. Donc, vous pouvez vous abonner à mon projet de résumé de livres. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je résume des livres sur le développement personnel, sur le business et sur l'investissement. J'ai dit les trois, les trois piliers, c'est bon. Je n'ai rien oublié. Donc, sur ces trois piliers-là, et en fait, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'apprendre en 30 minutes ce qui vous prendrait des heures en lisant un livre entier. Donc, voilà. Les liens seront dans la description, vous pourrez trouver tout ça. Et puis, on se retrouve de l'autre côté, comme on dirait bien pour les formateurs. Donc, alors, pour me suivre sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, laissez un like. Je pense que j'avais oublié tous les trucs de YouTubeur, là. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc, je suis principalement actif sur mon compte Instagram, la synthèse du succès, tout attaché. Pareil, le lien sera dans la description. Et pour ceux qui m'écoutent sur les autres plateformes de podcast, écoutez, laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un petit commentaire. Et ce sera un grand plaisir pour moi. Moi, ça me permettra d'avoir plus de visibilité sur mon podcast. Et vous, ça vous permettra de faire une bonne action pour un, je ne vais pas dire un entrepreneur en détresse, mais quasiment, quand on lance un podcast, on est un peu en détresse pour trouver du monde et tout. C'est toujours un peu compliqué. C'est bon, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est les habitudes qui façonnent notre vie. Alors, on va commencer par expliquer ce que c'est qu'une habitude. C'est quoi une habitude ? Alors, une habitude, ce n'est pas compliqué, c'est un comportement automatique. C'est quelque chose que vous faites sans réfléchir. En gros, c'est, je ne sais pas, le matin où vous sortez de votre lit, ça, c'est con, mais c'est une habitude. Le fait de faire votre lit dès le matin sans que vous ayez besoin de réfléchir, ça, c'est une habitude. Donc, en fait, l'avantage de l'habitude, c'est que notre cerveau, il n'a pas à penser, en fait, quand il effectue cette tâche habituelle. Par exemple, moi, j'ai des habitudes comme faire un café, faire un café le matin. Tiens, d'ailleurs, je vais boire un coup. Mais faire un café le matin, c'est un truc qui est logique pour moi et je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je pourrais le faire les yeux fermés, c'est vraiment ça l'habitude. J'avais dit que je faisais une petite pause café, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est... Après, en gros, on peut avoir l'habitude de boire du café, par exemple, qui est différente de l'habitude de faire du café. Attention, c'est subtil. Mais l'habitude de boire du café, dans certains cas, ça peut être néfaste, en fait. Parce que le café, ça contient de la caféine et puis la caféine, ça peut empêcher de dormir. Donc, par exemple, moi, j'ai une habitude aussi, une autre. Mais en fait, on a tous des millions d'habitudes. Mais c'est juste qu'il faut juste mettre le doigt dessus. Et là, juste autour du café, j'en ai trois, par exemple. Enfin, trois où j'ai mis le doigt dessus. Où est-ce que j'en étais ? Donc, par exemple, je ne bois plus de café après 15 heures. Parce que je sais que mon cerveau... Enfin, au final, ton cerveau, il est excité pendant... Enfin, il a encore les effets de la caféine plutôt pendant... Je crois que c'est 7 ou 8 heures après... Après la dernière gorgée de café que vous avez avalée. Donc, c'est valable aussi pour le thé et la théine aussi qu'on peut trouver à l'intérieur, qui sont des excitants un peu naturels. Donc, c'est très bien le matin, le café. Mais par contre, le soir, c'est à proscrire. Sauf si vous voulez aller faire la Java, comme dirait les personnes un peu plus anciennes. Donc, voilà à peu près pour ce que c'est qu'une habitude. Je pense que j'étais assez clair. En gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un comportement qui est automatique. En gros, on n'a pas du tout besoin de réfléchir. C'est un truc qu'on fait sans même s'en rendre compte. Alors, maintenant, quelles sont les habitudes à développer pour notre réussite, en fait, pour atteindre nos objectifs ? Donc, d'abord, la première habitude, c'est de poser ses objectifs. Si tu poses tes objectifs, tu vas savoir en fait vers quoi tu vas attendre. Alors que si tu n'as pas d'objectif, en fait, du coup, tes habitudes, elles servent un peu à rien. Parce que sans point d'arrivée, du coup, en fait, le fait, c'est que tu as beau avoir un point de départ, mais sans point d'arrivée, du coup, c'est compliqué de savoir quel chemin tu vas prendre. Déjà, c'est la première chose à prendre en compte, c'est de commencer à faire ça. Voilà, la phrase qui brasse. Putain, la phrase qui ne sert à rien du tout, quoi. Ok, donc alors, pour développer de bonnes habitudes, donc moi, ce que je cherche, du coup, à développer comme habitude, donc c'est à développer, en fait, développer toutes les choses qui peuvent me rendre meilleure. Donc ça, je l'ai lu dans plusieurs livres. Donc on va parler de, je crois que c'est 4 livres, 4 livres principaux dans ce podcast. Donc on va parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé, en gros, c'est comment est-ce que des toutes petites habitudes peuvent devenir, enfin des habitudes incroyables et vous rendre une personne incroyable, c'est français, vous permettre de devenir une personne incroyable. Donc en gros, ça se fait par de petites habitudes tous les jours. Le fait d'aller marcher 30 minutes, par exemple, le fait d'aller, je ne sais pas, faire du vélo, faire de la muscu. Pareil, la muscu, il faut un objectif à la fin, parce que si votre objectif, c'est juste, je veux des gros bras, ce n'est pas ouf, quoi. Alors que si vous arrivez et que vous faites, je veux tant de masse musculaire, je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout en muscu, je crois que ça se voit d'ailleurs aussi. Et ce sera d'ailleurs une habitude que j'aimerais bien développer. Si je dis dans les prochaines années, c'est un truc que je ferai dans les prochaines années, et encore, je ne le ferai peut-être pas. Donc là, en tout cas, je recommence le sport tranquillou avec de la marche et du vélo. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de remplir mes 30 minutes de sport minimum tous les jours. 30 minutes de sport, marche, vélo, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un peu d'exercice, on va dire plutôt. Donc faire ces 30 minutes d'exercice tous les jours, et puis après, j'irai chercher un peu plus du sport de, comment dire, un peu du sport de compète, un peu du truc plus violent, quoi, que de la marche ou du vélo. Parce qu'avant, en gros, je faisais du foot, et puis notre club, il s'est arrêté. Donc vu que le club, il s'est arrêté, le truc, c'est qu'il faut remplacer l'activité, parce que si tu ne bornes rien, du coup, tu finis gros. Et finir gros, c'est nul, enfin, finir gros et puis pas en bonne santé, du coup, ce n'est pas mon objectif, loin de là. Peut-être que c'est le vôtre, je ne juge pas, mais pourquoi pas, quoi. Donc en gros, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment à la somme de ses habitudes. Donc en gros, je dis beaucoup en gros, si vous allez le remarquer dans ce podcast, maintenant que je l'ai dit, du coup, vous allez le remarquer encore plus. On est la somme de nos habitudes. Toutes nos habitudes, en fait, font ce que nous sommes. Donc moi, par exemple, je suis un buveur de café le matin, je suis un musicien parce que je joue de la musique tous les jours. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis un lecteur parce que je lis tous les jours, je suis un marcheur parce que je lis tous les jours. Et c'est la somme de ces habitudes, en fait, qui définit un peu mon identité, en fait, et qui je suis. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à toutes ces petites habitudes qu'on peut avoir, parce qu'après, on peut avoir des très mauvaises habitudes. Donc les plus connus, c'est l'alcoolisme et le tabagisme. Donc par exemple, pour quelqu'un qui boit un verre tous les jours, un petit verre, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas ouf. Par contre, un verre tous les jours, tu commences à arriver dans l'addiction. Et c'est une mauvaise addiction, une mauvaise habitude qu'on peut avoir justement en buvant un verre par jour. Ce n'est pas ouf. Je pense qu'il y a assez de campagnes de publicité, de propagande qui nous le disent. Donc là-dessus, c'est à chacun de faire un peu ses choix. Soit tu choisis de... Parce que l'habitude, c'est toi qui es choisi, en fait. Tu choisis de boire et de finir alcoolique. Après, il y a quand même comme une demi-mesure entre les deux. Franchement, entre le fait de boire un verre tous les jours et puis d'en boire 50 et puis de prendre une cuite par jour, ce n'est pas pareil. Mais quand même, le fait de l'addiction est là et puis le manque peut se ressentir parce que ce sont des substances qui sont addictives. Comme le tabac d'ailleurs. Le tabac, au départ, une petite clope, c'est bon, ça va le faire. Sauf qu'au final, une petite clope devient deux petites clopes, trois petites clopes, un sifon-fon-fon-fon. Et genre, tu arrives et puis à la fin, tu deviens fumeur. Alors qu'au départ, c'était juste une petite cigarette en soirée où comme moi, quand j'ai développé cette habitude de fumer, au final, c'était une petite clope à la récré. Vas-y, ça ne fera pas de mal. Puis on va faire comme les copains. Et du coup, voilà. Puis tu commences à fumer. Puis plus tu fumes, plus tu fumes. Puis après, c'est une habitude qui est quand même très compliquée à terminer. Donc, pardon. Donc moi, par contre, par exemple, pour arrêter cette habitude-là, bon, ce n'est pas mieux, mais j'ai arrêté en passant à la cigarette électronique. Donc là, je suis encore à la cigarette électronique, mais par contre, je n'ai plus de nicotine à l'intérieur. Donc, je n'ai plus la substance addictive. Mais, par contre, j'ai encore un truc qui est addictif. C'est le fait d'avoir le geste, en fait. Et le geste d'amener la cigarette dans sa bouche, d'avoir de la fumée, puis voilà, c'est rigolo. Et puis voilà, quoi. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment du lâcher, comme habitude. Mais c'est un truc que j'aimerais bien arrêter. Et puis, il va falloir que je trouve un peu d'autres subterfuges pour remplacer, en fait, cette habitude. Parce qu'en gros, l'objectif, enfin, quand on a des mauvaises habitudes, le truc, ce n'est pas de les arrêter. Parce que les arrêter, c'est vraiment très, très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut les remplacer par de nouvelles habitudes. Donc, par exemple, tu te dis, tiens, j'ai une envie de fumer, donc l'envie de fumer, du coup, je vais faire autre chose à la place. Je vais boire un coup d'eau, par exemple. Boire un café, boire un truc comme ça. Allez prendre l'air, allez marcher. Et du coup, on remplace l'habitude de fumer par l'habitude, en fait, par une habitude un peu plus vertueuse, comme on dirait. Donc, alors, je vais vous dire un peu les habitudes que je développe. Donc, moi, ce que je cherche, en gros, c'est à avoir pas mal de visibilité pour... Oh là là, attendez, parce que là, je suis parti un peu trop loin. Je vous garde le suspense pour après. Putain, je laisse beaucoup de suspense dans ce podcast. Donc, alors, moi, je... Enfin, même si les deux parties vont se ressembler un peu, alors, du coup, on va commencer par quelles habitudes, en gros, on peut développer. Donc, ce que j'ai... Donc, dans les livres que j'ai lus, il y a quand même pas mal d'habitudes qui sont à développer, qui sont quand même assez intéressantes, comme, par exemple, le fait d'apprendre. Apprendre, je veux dire... Enfin, on apprend partout. Déjà, c'est un truc qu'il faut savoir. L'apprentissage, il ne s'arrête jamais à l'école. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à la fin de tes études que tu te dis « Oh, c'est bon, j'ai appris tout ce que j'ai à savoir. Donc là, du coup, terminez bonsoir. » Non, non, les mecs. Du coup, l'apprentissage, ça ne s'arrête jamais. Franchement, il y a un truc qu'il faut... S'il y a bien un truc que vous devez retenir de ce podcast, c'est que... Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes un peu dans la démarche aussi de vouloir chercher à apprendre de nouvelles choses et de chercher à vous développer aussi. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très cool. Donc voilà, la première habitude, c'est d'apprendre. Apprendre, enfin, il y a un milliard de manières d'apprendre. On apprend en lisant des livres. Oui, vous êtes sur un podcast d'un mec qui fait des résumés de livres, donc forcément, on va parler de ça un peu. On apprend aussi en écoutant d'autres personnes. On apprend en pratiquant. On apprend en enseignant à d'autres personnes. Enfin, il y a trop, trop plein. Enfin, il y a trop, trop plein. Ouh là là. C'est comment déjà ? C'est un pléonasme ? Oui, trop, trop plein. Voilà. Putain, mais comment je fais pour m'égarer autant dans ce podcast ? C'est incroyable. OK, donc là, pour l'apprentissage, on va rester sur ça. Et puis après, il y a une autre habitude qui est vraiment intéressante pour les personnes qui sont un peu plus entreprenantes, entrepreneurs, qui ont envie de faire des choses en fait, qui n'ont pas envie d'être passifs. C'est d'être proactif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être proactif ? Être proactif, c'est être, par exemple, dans une entreprise, on peut être force de proposition, mais c'est nous qui allons mener l'action. Contrairement à une habitude, enfin, à être réactif, quand on est quelqu'un de réactif, en gros, on laisse notre environnement ou d'autres personnes nous dicter ce qu'on doit faire. Le fait d'être proactif, ça peut se... Comment ça peut se traduire ? Ça peut se traduire par, par exemple... Allez, encore les livres. Vous avez envie d'écrire un livre. OK ? Donc là, c'est vous qui vous donnez cet objectif. Le fait de se donner cet objectif, ça va faire de vous une personne proactive. Alors qu'à l'inverse, si une personne vous dit d'écrire ce livre, et si tu n'écris pas ce livre, tu es viré, là, du coup, ça va faire un peu une personne... Enfin, oula, on arrête de bugger, on recommence, on respire, on boit un coup de café. Le fait de répondre, en fait, des attentes d'une autre personne va faire quelque chose... Vous, de vous, une personne réactive. Un autre exemple aussi, c'est que vous pouvez être une personne proactive. Alors, c'était quoi l'exemple qui s'est donné déjà dans le livre ? Merde, je ne le trouve plus. Ah oui, sur les émotions. Donc, par exemple, sur les émotions. Donc, si vous réagissez de manière réactive, s'il y a une personne énervée en face de vous, vous allez vous énerver aussi. Alors qu'être de manière proactive, c'est vous qui allez décider de l'émotion que vous allez avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu dans un petit livre que j'ai juste à côté, là, qui s'appelle... Putain, je vais tomber des trucs. Donc, il s'appelle « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Ce livre-là, il est vraiment pas mal parce qu'il parle vraiment des sept habitudes qui sont vraiment principales pour l'être humain. Enfin, des habitudes qui sont pour l'être humain. N'importe quoi. Pour ceux qui veulent justement réaliser tout ce qu'ils entreprennent. Ça tombe bien, c'est dans le titre. Donc, voilà. Les êtres humains sont... On peut être beaucoup plus proactif que réactif. On n'est pas obligé de réagir par la colère à une personne colérique. Enfin, c'est... On peut choisir vraiment son truc. Même si c'est compliqué à mettre en place, c'est possible. Une autre habitude dont on parle dans ce livre, c'est de poser la priorité sur les choses. C'est-à-dire, il va falloir mettre la priorité aux priorités. Donc, il y a un livre que j'adore qui s'appelle The One Thing qui va vous poser une question dans ce livre. Et cette question, vous devez vous la poser à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau. Quelle est la chose la plus... la chose essentielle que vous devez... que vous devez accomplir qui rendra toutes les autres tâches moins importantes ou inutiles ? C'est à peu près ça la question, mais voilà. Et en fait, en répondant à cette question, vous allez pouvoir vous creuser la tête et vraiment vous poser la question de qu'est-ce que c'est que cette tâche essentielle ? What is The One Thing ? Pour les anglophones. Et en se posant cette question, vous allez pouvoir vraiment décider de... Ok, c'est ce truc-là, c'est ce truc-là qui va me permettre de gagner beaucoup de temps, qui va me permettre de gagner plus d'argent, qui va me permettre de me sentir plus libre, qui va me vider la tête. Enfin, franchement, c'est vraiment poser la priorité sur la priorité. Une autre habitude aussi à développer, c'est qu'il faut réapprendre à se concentrer. Parce que oui, la concentration, c'est une science aussi. C'est une science que j'ai appris dans le livre Deep Work. Deep Work est incroyable du coup. D'ailleurs, il y a un résumé qui est disponible sur mon site. Donc, si vous voulez vous abonner, il y a pareil, il y a les liens en description. Donc, Deep Work, en gros, ce qu'il nous apprend, c'est que là, on est dans une ère, une ère de distraction. Sauf que la distraction, elle nous permet, enfin, elle nous enlève notre capacité de concentration. Je m'explique. Quand on est sur TikTok, par exemple, on passe des... j'allais dire des minutes, mais non, il y en a qui passent vraiment des heures. Donc, moi, je n'ai pas l'application comme ça, j'élimine le problème. Pas d'habitude de scrolling si on n'a pas l'application pour scroller. Malinx le lynx. Et en fait, le fait d'aller sur TikTok, ça va vous enlever cette capacité de concentration. Parce que justement, vous allez à toutes les... Enfin, la vidéo, je regarde mes stats, moi, un peu sur Instagram. Au bout de trois secondes, il y a des gens qui lâchent quoi. Trois secondes. Tu as trois secondes pour créer une accroche pour que la personne regarde ton réel ou tes stories ou des trucs comme ça. Donc, tu as intérêt d'être bien au courant de comment ça se passe pour pouvoir faire en sorte d'accrocher les gens et puis de leur permettre de regarder ta vidéo. Donc, voilà. Et le fait qu'il n'y a que trois secondes, enfin, trois secondes de concentration et puis après, tac, hop, ça zappe, ça zappe, ça zappe, ça zappe, ça zappe. Et le fait de zapper, en fait, ça va faire que vous êtes concentré sur plein de choses en même temps. Et encore une petite leçon qui a été sortie dans The One Thing, être concentré, enfin, être multitâche, ce n'est pas possible. L'humain, il n'est pas multitâche. Il y a des, enfin, il y a des, je veux dire, il y a des trucs qui sont effectués quand même de manière automatique comme notre cœur qui bat. Enfin, par exemple, vous n'avez pas à y penser pour faire battre votre cœur ou alors pour, je ne sais pas, lever vos mains, vous n'avez pas à vous dire « Ah tiens, il faut que j'active tel muscle. » Non, enfin, votre cerveau, il le fait vraiment automatiquement. un super être quand même, c'est quand même hyper complexe, c'est hyper intéressant, j'apprends pas mal de trucs sur le cœur humain, mais encore une fois, on disgrâce. Mais par contre, sur le cerveau, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, enfin, savoir comment il fonctionne, c'est quand même très, très important du coup pour les personnes qui cherchent à être plus productives, qui cherchent à s'améliorer et qui cherchent à devenir des personnes meilleures en fait. Parce que quand tu sais comment fonctionne le cerveau, je veux dire, dans les grandes lignes, je ne veux pas dire que je comprends tous les tenants aboutissants des neurones, même si je vois comment ça fonctionne, enfin, théoriquement, je vois comment ça fonctionne, après, je n'ai pas toute la science de la médecine derrière, mais en comprenant un peu comment ça fonctionne, du coup, ça peut nous permettre d'aller chercher plus de, pas de productivité, plus de, plus de, enfin, si, pourquoi pas, plus de capacité de productivité en fait. Et plus on est productif, et plus on travaille intelligemment, plus on peut gagner d'argent, justement, et puis, en travaillant intelligemment, moi, on passe de temps aussi, c'est ça l'objectif. Parce que, j'ai lu ça hier, ça c'était assez ouf, putain, c'était quoi déjà ? Ah oui, en gros, comme quoi nos, putain, j'aurais dû le noter en plus là pour le podcast, comme quoi nos parents, ils étaient dans une ère où, enfin, le travail, c'était travailler 35 heures par semaine avec, enfin, un peu de loisirs, un peu de machin à côté, et puis voilà. Et là, on n'est plus du tout dans cette ère. On est dans une nouvelle ère. Là, on est dans l'ère du, enfin, du business en ligne. on voit à quel point ça se développe avec plein de gens qui sortent des nouveaux business, des trucs comme ça, et qui sont toujours là pour aider d'autres personnes. Et dans un seul objectif aussi, pour eux, de leur côté, le fait d'avoir un business en ligne, en général, c'est de chercher à avoir, de chercher à gagner beaucoup de temps, donc par des leviers comme, par des leviers comme, comment dire, ah bah tiens, j'ai lu ça. Bah voilà, je viens de retrouver où j'ai lu ça. J'ai lu ça dans un livre que j'ai acheté hier qui s'appelle l'almanac de Naval Ravikant. Donc je mettrai tous les livres en description. Je vais essayer d'en oublier aucun à la fin du podcast, mais je mettrai tout ça en description. Et je me suis encore perdu. Putain, bien joué Thomas. Donc dans, ok putain, oh la vache. Ouais, bah vous voyez un peu la capacité de concentration. C'est un très très bon exemple de ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment. C'est que, en gros, le fait de partir sur du multitâche, donc d'aller penser, d'aller faire des relations entre les choses comme ça, en fait, ça ne marche pas parce qu'on ne reste pas concentré sur le principal. Et donc le principal, là, c'était qu'on parlait du livre Deep Work et de réapprendre à se concentrer. Donc là, franchement, si vous voulez vraiment apprendre à vraiment bien vous améliorer, à vous concentrer, vous, enfin, il faut vraiment lire ce livre parce qu'il va vraiment vous réapprendre de nouvelles choses. Et c'est une habitude, en fait, que vous pouvez développer. l'habitude de se concentrer, donc ne serait-ce que quelques heures par jour ou alors, enfin, déjà, même 30 minutes. Vous restez 30 minutes sans toucher à votre téléphone, sans, je ne sais pas, sans feuilleter, sans regarder un peu partout, vraiment concentrer sur une tâche. Déjà, faites-le pendant 30, 40 minutes. ça paraît peu, mais au final, c'est quand même énorme. Et après, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flot, mais ça, on en parlera dans un prochain épisode parce que, franchement, j'ai trop de trucs à dire. Du coup, ce podcast, il va être hyper long. Donc, ça fait déjà 30 minutes qu'on est là et j'ai encore pas mal de choses à dire. donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, passons au suivant. En fait, le truc, c'est que je commence à prendre de plus en plus mes aises, en fait, sur le podcast. Et donc, le fait de prendre mes aises, du coup, je pars dans tous les sens. Donc, c'est assez marrant. Mais tant mieux parce que du coup, ça prouve que c'est un format qui me plaît et puis j'espère qu'il vous plaît aussi. Et surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans mes DM en Instagram. Enfin, franchement, je suis assez ouvert. Et puis, j'ai trop envie de discuter avec vous pour que vous me dites, que vous me disiez, bon, choisissez le verbe, la conjugaison que vous préférez. Je n'ai jamais su vraiment pour celle-là, laquelle était la bonne. Pour qu'on puisse discuter ensemble, échanger, donc que vous me dites, là, je disais, ce que vous avez pensé du podcast. Déjà, moi, ça m'intéresse vachement parce que ça va me permettre de beaucoup m'améliorer. et puis surtout, ce que vous pouvez me proposer comme idée de podcast, comme truc comme ça. Moi, je suis vraiment ouvert à l'échange et j'adore ça. J'adore échanger avec les gens, en reparler. Et je pense que vous avez compris que j'adore parler du coup en écoutant ce podcast. Donc, alors, il y a une autre habitude. Ça va être assez rapide. C'est l'habitude de prendre des décisions. Prendre des décisions, ce n'est pas une chose qui est évidente. il y a des décisions qui sont toujours plus compliquées que les autres, comme par exemple, quitter sa copine, quitter un travail, quitter des trucs comme ça. Mais, ces décisions compliquées, plus vous serez capable de prendre des décisions compliquées, plus ce sera simple pour vous de prendre des décisions compliquées. En gros, le truc, c'était, je crois, c'est chemin difficile, vie facile, vie facile, chemin difficile, chemin facile, vie difficile. Je recommence. Chemin difficile, vie facile, chemin facile, vie difficile. En gros, c'est que plus vous allez faire des choix qui sont difficiles, plus votre vie va être facile parce qu'en fait, les choix difficiles qui vous paraissaient difficiles vont être des choix faciles en fait pour après. Et ça, c'est assez ouf. Une autre habitude de productivité qui est pas mal aussi, c'est de commencer sa journée en avalant un crapaud. Mais c'est quoi un crapaud ? Attends, 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 je t'explique. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu commences ta journée avec la tâche la plus compliquée que tu as à faire aujourd'hui. En gros, que tu te dises ok, je fais cette tâche-là et une fois que j'ai fait cette tâche-là, yolo toute la journée. Je peux vivre ma vie tranquille. Et ça, c'est une habitude qui est vraiment géniale parce que plus que vous commencez par la chose la plus compliquée et que vous repoussez, que vous repoussez, que vous repoussez, plus votre journée, vous allez vous dire putain, j'ai fait trop de trucs dans ma journée alors que tu n'as travaillé que deux heures sur un truc que tu repoussais depuis trois semaines. Et ça, c'est un truc qui est assez ouf. Pourquoi avaler le crapaud ? Attends. Pourquoi avaler le crapaud ? c'est que c'est dans un livre, un livre de Brian Tracy. Et ce livre, le livre éponyme, pour ressortir un peu des mots de science que j'ai appris dans mes années d'études, le mot éponyme, en gros, ça veut dire que c'est le même nom que je viens de dire entre l'expression avaler le crapaud et le titre du livre. Voilà ce que je veux dire. Putain, il y a encore des bugs, il y a encore un peu de travail à avoir sur l'addiction. L'addiction, pas l'addiction en deux mots, on va dire. Même si l'addiction, techniquement, c'est en deux mots aussi. Avec le L', à vérifier. Dites-le-moi dans les commentaires. Putain, je vais commencer par prendre des réflexes des youtubeurs. ça va être assez marrant. Maintenant, on va parler un peu des habitudes que moi, je développe. Principalement, on va en avoir une qui va être de faire un podcast toutes les deux semaines maximum. Je vais commencer par faire toutes les deux semaines parce qu'en gros, ça laisse quand même pas de mal de marge de préparation parce qu'un podcast, ça se prépare quand même. Même si tout est dans ma tête, il faut que je note tout, que j'organise, que je mette tout. Même si ça paraît désorganisé, j'ai quand même une petite liste de notes juste en dessous pour pouvoir avoir un suivi quand même parce que sinon, je serais complètement perdu dans ce podcast. Commencez par faire un podcast toutes les deux semaines. Continuez mon habitude, comme je disais tout à l'heure, de marcher, de faire du vélo et tout pour pouvoir vraiment devenir un peu plus sportif aussi et pour pouvoir passer à des sports un peu plus violents. J'aimerais bien faire du crossfit après. J'avais essayé, j'ai fait une séance où j'ai pris cher. J'ai pris vraiment, vraiment, vraiment très cher. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, ce n'était pas ouf. Mais c'est un truc que j'aimerais bien développer. Je sais que plus t'en fais, plus t'en feras. Donc, c'est ça l'objectif. C'est de commencer par des petites choses et puis après, de partir plus loin. Donc, après, de poster sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui me saoule un peu parce qu'au final, les réseaux sociaux, enfin, justement, on va parler de ça. Donc, une habitude avant le podcast que j'avais fait, c'était de jouer un petit morceau de guitare. Donc, moi, ça me met dans une bonne énergie. Enfin, quand je chante, du coup, je deviens beaucoup plus… Je monte en énergie en fait et puis du coup, j'arrive. Et puis là, vous me voyez pendant le podcast et c'est yolo quoi. C'est parti. Sauf que j'ai fait l'erreur de retourner sur Instagram pendant 5 minutes juste avant que je tourne le podcast et puis en fait, je me suis rendu compte que ça m'a bouffé toute mon énergie que j'avais sorti avant. Donc, au final, j'ai été obligé de ressortir ma guitare pour recommencer et vraiment commencer le podcast directement après. Donc, ça, c'est une bonne habitude aussi de monter un peu en énergie avant de créer du contenu si vous en créez comme moi ou alors avant de… Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Putain, je n'ai pas d'exemple. Mais par exemple, avant de lire un livre aussi, des fois, vous pouvez… Les livres, toujours les livres. Vous pouvez aussi essayer de monter en énergie parce que comme ça, vous allez pouvoir lire plus vite, surligner plus, avoir beaucoup plus de concentration parce que vous êtes dans une bonne énergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'un truc, c'est de comprendre le circuit de l'habitude. Donc, le circuit de l'habitude, une habitude, comment ça fonctionne ? Putain, j'aurais dû mettre ça dans l'intro, je suis un peu con. Mais pour ceux qui sont encore là dans le podcast, du coup, vous aurez le droit à une introduction beaucoup plus tard sur le circuit de l'habitude. Mais le circuit de l'habitude, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un déclencheur, une habitude qui est effectuée, enfin, un comportement et une récompense. Déclencheur, comportement, récompense. En gros, le déclencheur, par exemple, c'est que vous vous sentez stressé, vous sortez votre paquet de Malboro, vous sortez votre briquet, vous allumez une clope, et voilà, donc l'habitude, c'est de fumer, le comportement, c'est le comportement du fumeur et la récompense. Ensuite, ça va être, vous allez vous sentir déstressé. Bon, pendant quelques secondes, on ne va pas se mentir, c'est pas, enfin, ça se saurait si la cigarette, ça enlevait le stress, ce n'est pas vrai. Alors, du coup, je viens peut-être de vous casser une croyance, mais ce n'est pas vrai, il y a plusieurs études qui ont montré que non, non, c'est... Fumer, ça ne sert juste à rien, en fait. Désolé pour les fumeurs, je suis un ancien fumeur aussi, mais je m'en suis rendu compte, c'est que fumer, ça ne sert vraiment à rien du tout, quoi. C'est nul. C'est nul. C'est nul, comme dirait Homer Simpson dans un épisode dont je ne me rappelle plus, mais j'avais vu le même et ça m'a fait marrer. Donc, alors, le déclencheur, comportement, récompense. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, le déclencheur ? Par exemple, le déclencheur, c'est je me lève, je me sens un peu fatigué, hop, je sors un café et puis là, un coup, j'ai l'impression que ça va mieux. Même si théoriquement, c'est un peu plus compliqué que ça, la caféine, ce n'est pas terrible, après une heure après cette levée. Mais bon, on ne va pas plonger trop dans les détails, sinon, enfin déjà, ce podcast, il est assez long, là du coup, on arrive sur 40 minutes de podcast. Donc, si en plus, je commence à déblatérer sur plein de trucs, ce que je fais déjà pas mal, on n'est pas fini. Donc, alors, notre objectif, nous, ça va être de rendre, enfin, de rendre automatique, en fait, ce déclencheur. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris dans le livre Atomic Habits. C'est comment le titre en français ? Un rien pour changer ou un truc comme ça. Enfin, c'est de James... Putain, j'ai sa tête, j'ai plus son nom au type. Bon, Atomic Habits, en tout cas, si je retrouve le nom de l'auteur, je vous le dirai après. Putain, ça a mangé ça aussi, de ne pas l'avoir. Mais, en gros, l'objectif, ça va être de vraiment, vraiment avoir la capacité à créer ce déclencheur. Donc, comment on va créer ce déclencheur ? On va le créer en... Putain, mes voisins, ils font du bon en plus. On va le créer, en fait, en rendant... Par exemple, pour faire du sport. Je dis, ok, je vais faire 30 minutes de jogging tous les matins. Ok, très bien, parfait. Comment tu vas faire en sorte de te lever le matin et que ce soit la première chose à laquelle tu penses ? Ça, c'est une vraie question. Et moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est qu'il faut que tu mettes tes chaussures de sport, par exemple, juste au pied de ton lit, que ce soit la première chose que tu mettes avant même d'aller mettre... Enfin, avant même d'aller chercher ton petit café et puis d'ouvrir les yeux, quoi. Limite, il faut que tu sortes de ton lit limite déjà habillé en jogging. Comme ça, tu te dis, oh, tiens, je suis déjà en jogging. Et si, j'allais courir ? Puis voilà. Donc, c'est rendre, en fait, notre environnement propice, en fait, à ses habitudes. Donc, par exemple, on va recommencer sur les fumeurs ou sur les gens qui ne veulent pas boire d'alcool. Donc, parce que moi, du coup, c'est mon cas. moi, pour ne pas boire d'alcool, en fait, la manière la plus simple, c'est de un, de ne pas aller dans les bars, de deux, de ne pas avoir d'alcool chez moi. Donc, je crois que je dois avoir peut-être une ou deux bières au frigo, mais ce n'est même pas pour moi, quoi. Et puis, je ne les vois même pas parce qu'elles sont dans le bac en bas. Donc, comme ça, au final, ça t'enlève toute envie. Et aussi, c'est un peu plus compliqué aussi, mais c'est peut-être de traîner moins avec des personnes qui boivent de l'alcool, mais peut-être avec des personnes qui, qui justement se rapprochent un peu plus de vos objectifs. Je ne dis pas d'oublier tous vos amis, ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est vraiment de partir vers, de développer l'habitude de passer du temps avec des personnes qui se rapprochent un peu plus de vos objectifs, en fait. Comme ça, vous, ça vous aidera beaucoup plus à avancer et puis vous aiderez ces autres personnes avec qui vous traînez à avancer aussi. Donc, ça va vous permettre de rentrer dans une source, un cercle vertueux. Voilà, je ne trouve plus trop même en plus là. Et donc, cette habitude, vous voyez que vous allez pouvoir avoir des récompenses. Donc, par exemple, pour le jogging, même si la récompense est quand même minime quand on commence, mais on peut dire que le déclencheur, donc ça va être, je ne sais pas, les chaussures de sport qui vont être dans votre environnement, votre environnement proche. Donc, par exemple, comme je disais, si vous voulez courir dès le matin, mettez-les chaussures directement en bas de votre lit. Et si vous voulez faire une séance de yoga aussi, il n'y a rien de plus simple que de mettre votre tapis de yoga en plein milieu de votre salon. Là, vous allez vous dire « Ah, et si je faisais du yoga ? » Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'habitude, ça se crée d'abord par l'environnement. Mais si vous avez un environnement qui est propice, donc franchement, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à mettre en place ces habitudes. Moi, vous voyez par exemple, derrière, j'ai ma petite guitare du côté là. Et le fait de l'avoir dans mon champ de vision assez souvent, ça me donne envie d'en faire en fait. Et puis, je sais que si j'étais dans ma chambre, j'en ferais beaucoup moins parce que ça me saoulerait d'aller la chercher dans ma chambre alors qu'elle est juste à côté. Voilà. Et c'est pareil pour les livres. Donc, j'ai pas mal de livres sur mon bureau. Tiens, en ce moment, j'ai même des livres sur les habitudes. Tiens, un peu de cas sur les habitudes. Celui-là, c'est le pouvoir des habitudes de Charles Duvig. Il est vraiment ouf aussi. Mais je vous mettrai, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, je vous mettrai tout ça en description. Ok. Et donc, on était sur la course. Ok, la course. Donc, on va courir le matin comme, comme on va dire, comportement, comme habitude. Et la récompense qu'on va avoir, ça peut être un peu plus subtil mais ça peut être, je ne sais pas, de la fierté. tu es fier d'avoir été courir. Tu as une courbe d'amélioration aussi qui s'améliore parce que du coup, plus tu vas courir, plus tu seras bon et plus tu, je ne sais pas, tu vas réduire ton temps, plus tu pourras aller plus longtemps, plus après, tu pourras avoir des objectifs comme un marathon, comme, pour les, pour les un peu plus téméraires, on va dire, un Ironman. mais en commençant déjà par faire des 10 kilomètres et des 10 kilomètres, déjà, c'est déjà beaucoup quand même quand on commence. Mais surtout, commencer vraiment étape par étape. Et si tu veux commencer la course, le truc, c'est de commencer petit pour pouvoir après commencer à grandir, 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 grandir. Donc, commencer à faire déjà, je ne sais pas, 30 minutes de marche. Déjà, 30 minutes de marche d'affilée, ça fait, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Donc, commencez par des 30 minutes de marche. Après, vous allez faire 10 minutes de course, par exemple, un matin. Vous allez passer à 15, à 20, et puis après, vous allez faire une heure. Et voilà quoi. Et voilà comment va se débloquer votre attitude, votre habitude vertueuse. Donc, alors, en gros, aussi, il y a un truc, c'est qu'il faut développer, j'en ai parlé au tout début du podcast, c'est qu'il faut, il faut développer ses habitudes en fonction de vos objectifs. Donc, par exemple, pour moi, je veux développer une habitude, enfin, mon objectif, c'est de parler 8 langues à mes 30 ans. Bon, ça paraît ouf, mais en soi, franchement, si l'objectif, il est assez bien coupé, en fait, je ne vais pas dire que c'est facile, je vais dire que c'est possible. Et ce que là, du coup, j'en parle déjà 4. Donc, je parle, je ne vais pas dire couramment, mais je maîtrise, si on a, si j'ai une conversation avec une personne, ce sera possible de le tenir dans une autre langue, quoi, mais par contre, je ne vais pas pouvoir faire le présentateur télé du Portugal, quoi. Mais par contre, je vais pouvoir échanger avec lui quelques mots en portugais, quoi, et ça, c'est un truc qui est assez ouf. Et mon objectif, justement, c'est d'arriver à parler 8 langues pour pouvoir voyager un peu plus, connaître plus de personnes et puis apprendre des cultures. Parce que quand même, on se rend compte, enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de... Enfin, pour apprendre une culture, il y a beaucoup, en fait, qui se trouvent dans la langue. Et oui. Donc, il y a beaucoup de la culture. Pourquoi est-ce que la... Pourquoi est-ce que la grammaire est comme ça ? Pourquoi est-ce que tel mot signifie tel mot ? Pourquoi est-ce qu'il y a des expressions aussi à apprendre ? Et ces expressions, elles peuvent nous apprendre un peu plus sur la culture d'un pays. Et ça, c'est des trucs qui m'intéressent de fou. Donc, alors, pour l'instant, je parle donc 4 langues, français. Ça, je pense que vous avez dû vous en douter. Anglais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, donc, c'est une habitude que j'ai développée. Enfin, une habitude. C'est une capacité que j'ai développée en quelques mois, du coup, parce que j'avais envie d'apprendre. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Parce que je vous l'ai promis au début du podcast, d'ailleurs. anglais, espagnol et portugais. Donc, ce qui est marrant, c'est que l'espagnol, du coup, je l'ai appris pour impressionner une meuf. Donc, comme quoi, il n'y a pas de mauvaises, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mauvais booster. Il n'y a pas, il n'y a pas de truc. Enfin, il faut trouver vraiment toutes les sources qui vont vous permettre d'apprendre une langue pour avoir, enfin, pour arriver à votre objectif. Il n'y a aucune mauvaise raison. Je crois que c'était raison le mot que je cherchais. Par exemple, ça peut être la, je ne sais pas, une revanche sur une ex ou sur un ex-patron ou un truc comme ça qui vous a malmené pendant des années et puis vous vous dites, OK, toi, tu vas voir de quoi je suis capable. Toi, si tu arrives, si c'est ton driver, en gros, vas-y, fonce. C'est ce qui va t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et des fois, c'est un très bon moteur aussi. Alors, donc, ça, c'était pour l'espagnol, pour impressionner une meuf. Et pour le portugais, en fait, ça, c'est assez marrant. C'est que, donc, j'ai un auteur que j'adore qui s'appelle José Rodrigues dos Santos qui est présentateur sur le le JT un peu, un peu le TF1 du coup du Portugal. Et puis là, du coup, il a écrit plein, plein de romans qui sont hyper intéressants. Donc, c'est quasiment les seuls romans que je lis parce que je sais qu'en sortant du roman-là, je vais apprendre plein de trucs. Le dernier qu'il a sorti, c'était sur Spinoza. Je crois que j'en ai parlé dans le tout premier épisode du podcast. Sur Spinoza, donc, c'est quasiment une biographie, quoi, le truc. Je dis quasiment, mais en gros, c'est une biographie romancée et c'est hyper bien amené. Lui, ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il amène la réalité dans la fiction. En gros, c'est ça qui est assez ouf, c'est que c'est qu'en amenant la fiction, ça permet de rester accroché parce que l'histoire, le storytelling et tout, notre cerveau d'humain, du coup, il est câblé pour ça, quoi. Il est câblé pour les histoires. Et le fait de raconter une histoire et d'expliquer quelque chose en même temps, le cerveau, il est waouh, on apprend plein de trucs. Et en plus, il a eu une histoire. Franchement, c'est un truc royal. Je trouve que c'est une super bonne idée qu'il a eu de fonctionner comme ça. Par exemple, il a écrit des livres, parce que si je laisse un peu ça, ça laisse trop d'ouverture et puis c'est un peu compliqué pour vous de comprendre. Il a écrit des livres, par exemple, sur l'immortalité, sur Spinoza, comme j'ai dit, sur les objectifs de la Chine aussi, c'est-à-dire les objectifs de la Chine sur un peu la guerre économique qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Bon, après, c'est pareil, on accroche ou pas à ce qu'il dit, mais franchement, il y a des trucs vachement intéressants à creuser dans ses livres. J'arrête pas de me gratter le nez depuis tout à l'heure. C'est hyper chiant. L'hiver, vive l'hiver, les allergies et puis le froid, les rhumes, etc. Donc, en gros, pour en revenir à pourquoi j'ai commencé à apprendre le portugais, c'est que tous ces livres n'étaient pas traduits. Donc, il y avait deux solutions, soit attendre qu'ils soient traduits, ce qu'il a dit qu'ils n'allaient jamais être faits. Enfin, en gros, les livres n'allaient jamais être traduits en français. Donc, la solution pour pouvoir les lire, c'était d'apprendre le portugais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, même d'ailleurs, c'est hyper drôle parce qu'il y a une série qui est sortie d'un de ses livres hier soir qui s'appelle Codex 632. Et oui, évidemment, cette série est uniquement en portugais. Donc, les mecs qui ne parlent pas d'autres langues, c'est chiant. Surtout pour les gens qui ont envie de regarder plus de séries. Par exemple, je regarde d'autres trucs pour les mangas japonais. Par exemple, si tu ne parles pas japonais, l'AVF, c'est bien. Mais bon, relou, quoi. Tu as quand même beaucoup plus de vie dans les versions japonaises. Et si on a moyen de regarder les versions japonaises sans sous-titres, là, on est un boss. Donc, voilà. Où est-ce que j'en étais ? Donc, sur le portugais, je l'ai vraiment appris comme ça. Je l'ai appris sur Duolingo. Je l'ai appris sur Duolingo. C'est une petite appli qui est vraiment pas mal, qui permet d'aller tous les jours dessus. Donc là, je suis à mon 474e jour d'affilée d'apprentissage sur Duolingo. donc en gros, c'est encore une habitude. Une habitude, c'est d'apprendre tous les jours, de faire des petits exercices tous les jours pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. Et en le faisant tous les jours, en fait, on devient tout de suite meilleur, en fait, dans cette langue. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'apprendre la cinquième langue, l'italien. Donc, je compte bien parler toutes les langues européennes qui sont le plus parlées. donc la prochaine étape, c'est l'italien. Voilà. Et les trois, vous allez vous dire, mais t'avais dit 8 et ça va être 5. Ok, 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 ok. Ok, donc même, je ne sais pas si c'est 8 ou même 9 que j'aimerais bien parler, mais en tout cas, 8 premières pour que ce soit quand même assez cool. Donc, les trois autres, ce serait le chinois. Donc, le chinois, j'ai déjà un peu commencé à apprendre. En fait, c'est pareil, une fois qu'on développe l'habitude d'apprendre le chinois un peu tous les jours, enfin, franchement, la langue devient plus accessible et franchement, je pense que ça me demandera forcément du travail, je ne vais pas dire que c'est facile, mais du coup, en développant une habitude d'apprendre tous les jours, ce sera tout de suite quelque chose de plus simple à mettre en place. Donc, le chinois, l'arabe, parce que pourquoi pas ? L'arabe, il est parlé dans pas mal de pays et puis franchement, toi, tu arrives, tu es blanc comme un cul comme moi et tu arrives et tu commences à parler arabe, là franchement, ça envoie quoi, c'est stylé. Donc, l'arabe et donc après, j'hésite aussi entre le japonais et le russe. Donc, voilà, une fois que j'aurai déjà appris cela, ce sera déjà pas mal. Et c'est, l'objectif, c'est vraiment de les parler, les langues. Donc, c'est pas juste d'être capable de les lire parce que d'être capable de les lire, c'est quand même beaucoup plus simple, en tout cas, quand c'est des langues latines, parce que franchement, tu lis du port... enfin, tu connais l'espagnol et tu veux lire du portugais, en vrai, c'est pas si compliqué. Comme si t'es français et tu veux lire de l'espagnol, enfin franchement, il y a des subtilités forcément dans chaque langue, mais franchement, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Mais le plus compliqué, c'est quand même de le parler. Parce que parler une autre langue, c'est... c'est apprendre à... comment dire... apprendre à lier son cerveau avec sa bouche et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très compliqué quand il y a surtout des lettres qui n'existent pas, par exemple, en français, mais qui existent en arabe ou alors en chinois, par exemple, c'est le ton qui compte beaucoup plus. Donc, selon le ton que vous avez utilisé, vous allez parler de différents mots. Enfin, ça va être différents mots qui vont être compris par un locuteur. Donc, c'est pas ouf. Donc, voilà le premier objectif. et l'autre objectif, c'est d'être millionnaire à mes 30 ans. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je décline tous mes objectifs en mini, micro-habitude et toutes ces habitudes, en fait, doivent m'amener au plus proche de mes objectifs. J'ai aussi un objectif de faire un marathon et ça, c'est d'ailleurs un truc qu'il faudrait que je... Enfin, je l'ai depuis 3 ans cet objectif-là et sauf que, comme un con, je me suis blessé. Donc, maintenant, il va falloir que j'apprenne à faire avec ma blessure, en fait, pour pouvoir réussir cet objectif aussi de marathon. C'est un truc qu'il faut que je fasse un jour. Je me suis dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Vu que je suis un peu têtu comme mec, il va falloir que je trouve des stratagèmes pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, voilà. Aussi, je vais vous filer quelques petits tips pour pouvoir apprendre à lire dans une autre langue. Enfin, pour pouvoir apprendre à une autre langue. Alors, déjà, c'est de lire dans l'autre langue. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, de lire ou même de parler avec ChatGPT dans une autre langue, ça, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Ça vous permet quand même d'avoir le réflexe un peu de discuter avec d'autres personnes. Donc, ça, lire dans l'autre langue, je ne vais pas vous demander de lire des livres non plus, mais c'est par exemple de suivre des comptes en portugais, en espagnol, des comptes Instagram avec des réels ou des chaînes YouTube qui sont sous-titrées. Parce que c'est bien de commencer par du sous-titré, sous-titré, je veux dire, dans la langue native. Parce qu'en vrai, le truc comme quoi, ouais, je regarde des séries en VO, c'était en version originale, sous-titré en français. En vrai, ça, je trouve que ça ne sert à rien. Parce qu'au final, tu ne profites même pas de la série parce que tu passes ton temps à lire. Donc, autant lire un bouquin, en vrai, plutôt que de regarder la série en Vost, en Vost-Fra, en Vost-FR. Mais par contre, si tu regardes vraiment en anglais, sous-titré anglais, là, 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 tu as une plus-value. Parce qu'au final, là, tu vas apprendre des choses. Ce que tu vas avoir, donc déjà, la structure des phrases, ce que tu vas pouvoir apprendre un peu automatiquement. Notre cerveau, il va traiter ça tout seul. De toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que c'est se mettre un peu dans l'inconfort au départ quand on ne maîtrise pas une langue. Mais franchement, ça se fait, c'est pas... Enfin, c'est inconfortable. Parce qu'en vrai, toi, quand tu regardes une série, tu as envie de te détendre, de trucs comme ça. Nous, on n'est pas là pour se détendre. Nous, on est là pour apprendre une langue. Par exemple, même Codex 632 que je disais, là, qui est uniquement en portugais, je n'ai pas eu moyen de trouver avec des sous-titres. Et forcément, déjà, pour trouver l'épisode, galère parce qu'il fallait faire des recherches en portugais et tout. Enfin, ça ne se trouve pas comme ça sur Internet. En tout cas, sur notre Google français, sur notre Internet français. Il fallait vraiment aller rentrer dans des trucs en portugais. Et je me dis, si je ne maîtrisais pas cette langue, en fait, soit j'attendais qu'elle soit... Pas traduite, mais qu'elle soit... Bah si, traduite, ouais. Qu'elle soit... Soit j'attendais qu'elle soit mise en français, soit... Et encore, si jamais elle allait être mise en français, et ça, ce n'était même pas sûr. Donc au final, j'ai préféré prendre les devants et j'ai trouvé... J'ai trouvé cette série et je l'ai regardée sans sous-titres. Donc, je n'imaginais même pas la galère que c'était. Heureusement que je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais déjà lu le livre. Parce que, après, il y a des mots que je comprends, mais après, il y a toujours des phrases qui sont subtiles, des accents qui sont hyper durs. L'accent portugais du Portugal, c'est hyper dur à comprendre quand on commence parce qu'ils mâchent tous leurs mots. Parce que... Je ne sais pas pourquoi. Je dis parce que, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi ils mâchent tous leurs mots. Alors que le Portugal du Brésil, c'est un truc qui est beaucoup plus chantant. Donc, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est comme la différence entre le québécois et le français de France au niveau des accents, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Je vais boire un coup de café avant qu'il soit froid. Il est déjà froid. Et donc, voilà. Ça, c'est des habitudes qui sont vraiment cool à mettre en place pour pouvoir apprendre une langue. Une autre habitude aussi pour apprendre les langues que j'utilise, c'est la musique. Donc, moi, je suis musicien, donc guitariste et pianiste. Et donc, là, en ce moment, je suis en train d'apprendre l'italien. Donc, l'italien, il faut savoir qu'il y a aussi des musiques italiennes. On n'entend pas beaucoup en France à part Sarah Perchetti Hamo et Etiamo de Umbertozzi. À part ces musiques-là, en vrai, on ne connaît pas grand-chose en italien. Mais déjà, c'est un bon point. Parce qu'au final, on peut aller chercher ces musiques italiennes et essayer de les jouer à la guitare. L'avantage, c'est que, du coup, on va pouvoir parler dans la langue, enfin, chanter, je dis parler, mais c'est vraiment, vous allez pouvoir chanter dans la langue. Et en chantant dans la langue, du coup, cette habitude-là va nous mettre en forme, du coup, pour pouvoir parler l'italien et puis se débloquer un peu la mâchoire. Ça, d'ailleurs, c'est une expression que j'aime bien, se débloquer la mâchoire. C'est une expression que j'ai eue dans un livre qui s'appelle Apprenez l'anglais en 6 mois pendant 10 ans de Loriane Legrand qui a l'Instagram Marathon des Langues. Je poste tout ça en... Instagram, il met une chaîne YouTube en... Il met une chaîne YouTube que je ne sais même pas pourquoi je cherche à terminer ma phrase. Mais en vrai, allez voir son compte pour ceux qui souhaitent apprendre des langues. C'est un compte qui est assez ouf. Enfin, franchement, elle offre des techniques qui sont vraiment pas mal et puis son livre... Le livre, l'avantage, c'est que pour 20 balles, vous en avez pour votre argent. Vous avez toutes les connaissances d'une vie d'une personne que vous allez trouver dans seulement 20 pages. Enfin, 20 pages. 20 balles pour 200 pages. Et c'est... Ça, c'est un truc de malade. En vrai, c'est un des meilleurs retours sur investissement qu'on peut avoir. Après, c'est vrai que si vous commencez à devenir livre-over comme moi, du coup, ça peut coûter cher. Mais bon, au final, ça permet quand même d'apprendre plein de choses. J'en rajoute encore une. Donc, si vous voulez apprendre vous des livres et que vous n'avez pas forcément le budget aussi, donc moi, sur mon site, ce que je propose, c'est par abonnement. Donc, en gros, vous allez payer un abonnement mensuel ou annuel. L'abonnement annuel est un peu plus intéressant, mais ce sera vous qui faites votre choix. Donc, avec cet abonnement, en fait, vous avez accès à toute la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est-à-dire des livres business, développement personnel et investissement. Et pour moins cher qu'un livre, parce que je suis à 17 euros par mois, pour moins cher qu'un seul livre, vous avez accès à, que je ne me trompe pas, c'est 34 livres en ce moment. Donc, le retour sur investissement, il est quand même pas mal. Sachant que vous allez pouvoir les écouter en audio et également les écouter en audio. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et également, avoir des PDF, en fait, pour pouvoir lire tout ça. Et ça, ça peut être une super habitude aussi pour vous. C'est qu'au lieu de lire en 4, 5, 6, 7 heures selon la taille des livres, vous allez pouvoir lire en 30 minutes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous lever un peu plus tôt ou alors, si vous avez un peu de trajet tous les jours, vous pouvez écouter ces livres, enfin, ces résumés en moins de 30 minutes. Donc, voilà. J'ai posé ça en mode drop the mic mais vu qu'il est attaché, du coup, je ne peux pas le drop. Donc, voilà. Bon, écoutez, je pense que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, écoutez, merci beaucoup parce que je sais que je suis encore un peu dans une phase de calibration de mon podcast et puis de ma manière de pouvoir discuter avec vous. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous apporter beaucoup de valeur et voilà. Bon, franchement, il va falloir vraiment retravailler cette conclusion de podcast mais voilà. Donc, écoutez, à dans deux semaines et à plus. Puis, je vous souhaite, ah si, je vais terminer en vous souhaitant des choses quand même. je vous souhaite déjà d'être heureux parce que déjà, c'est quand même un truc qui est assez ouf. Enfin, c'est assez ouf. C'est un peu la recherche que tout le monde, enfin un peu ce que tout le monde cherche mais pour, il n'y a pas de recette pour être heureux mais en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de la richesse. Quand je vous dis de la richesse, c'est de la richesse financière forcément parce qu'être riche, c'est quand même, on a quand même moins de problèmes quand, les problèmes sont différents on va dire mais moi, je préfère avoir des problèmes de riche que des problèmes de pauvre parce que, en vrai, quand tu es riche, tu as quand même moins de problèmes. Putain, je viens de dire l'inverse, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Quand tu es riche, tu as d'autres problèmes mais par contre, quand tu es en manque d'argent, enfin déjà, ça devient une angoisse et en vrai, je n'ai pas du tout envie de vivre cette angoisse donc c'est pour ça que moi, je veux être riche d'argent déjà pour commencer. Riche de connaissances, ça, c'est un truc aussi, donc comme je disais, j'en ai parlé pendant le podcast, c'est un truc que l'école m'avait enlevé, c'est mon amour pour l'apprentissage, j'adore apprendre des trucs. Si tu pouvais me laisser toute la journée juste dans une bibliothèque mais j'avalorais tout quoi, dans une bibliothèque ou alors sur YouTube ou alors, je ne sais pas, ou à discuter avec des personnes ultra intéressantes. Moi, apprendre, j'adore ça quoi. C'est dommage que l'école justement ne nous aide pas à aimer et apprendre un peu plus quoi. Mais bon, c'est comme ça que le système fonctionne et en tout cas, moi, je suis partisan du fait que chacun se crée sa propre réussite et puis sa réussite et commence aussi par l'apprentissage au départ. Donc voilà, je vous souhaite tout ça et puis à plus.